introduction les siècles comme les hommes ont leur crépuscule nous entrons définitivement dans celui du 20e siècle ajoutant à la magie empoisonné des époques finissante celle encore plus puissante des fins de millénaires fin de siècle point ultime d'une civilisation est perdu conclusion vertigineuse d'une époque essoufflée dernier conflit d'ombre et de lumière qui modifie poétise et teinte de fantastique la réalité l'aventure des fins de siècle et au premier rang d'entre elles celle de la fin du 19e siècle à laquelle nous devons l'invention de l'expression et celle de l'exil exil social morale esthétique et intellectuelle être exilé aux frontières d'un monde qui s'achève provoque une certaine mélancolie l'éclosion d'une sensibilité à la fois diffusée et excessive reflet du traumatisme exercé par les périodes dites de déclin et qui donne à ses protagonistes le sentiment d'avoir touché les limites le point de nos retours en un mot la conscience de leur décadence à cette heure des histoires où une civilisation finie le grand fait est un éclat nauséeux de l'âme et dans les hautes classes surtout une lassitude d'exister le sentiment d'appartenir à une race de la dernière heure donne des droits et un rôle à l'artiste l'écrivain pénétré de l'esprit de cette fin de siècle doit non seulement en dénoncer les mythologies esthétiques et les décompositions morales mais doit aussi narrer les luttes intimes du coeur et de l'âme message surtout psychologique et esthétique d'un créateur crépusculaire fatigué du monde la métaphore de la tombée du jour et du soleil qui s'éteint va admirablement mettre en lumière les fondements de la sensibilité fin de siècle la splendeur tardive du crépuscule ressemble à s'y méprendre à l'éclat sourd du déclin d'un monde à la dilution des valeurs d'une sensibilité exténuée le coucher de soleil n'est plus comme à l'époque romantique le spectacle harmonieux et mélancolique offert par une nature aimable et féconde il sonne le glas du vieux monde le carnage consommé des hauts soirs meurtriers traîne au loin l'ultime clameur du désastre c'est leur mortuaire du deuil universel c'est l'heure ténébreuse et pieuse où chacun rêve aux splendeurs mortes du grand soleil des fins l'évanouissement de la clarté au profit de l'ombre cette souillure provisoire du ciel par le badigeon étrange de mille nuances intensément douloureuse qui vont bientôt se perdre dans les ténèbres n'est pas définitive la nuit qui fait éclore des millions d'astres avec sa lune changeante ses aurores boréales ses pénombre mystérieuse et ses effrois énigmatique n'a-t-elle pas bien aussi son mérite et sa poésie la fin d'un siècle ne se consume pas dans la parenthèse spectaculaire que constitue le crépuscule s'il évoque absolument le drame d'une société face à son déclin il est aussi ce clair obscur primordial qui annonce l'ombre essentielle où toutes choses glissent et se transforment pour faire naître un nouveau matin artistique à l'aide du nouveau siècle laissons nous glisser dans le vertige des époques finissantes mais il en a toujours été ainsi les que deux siècles se ressemblent toutes vacilles et sont troubles la période que nous traversons semble marqué par les signes du retour d'une forme de sensibilité fin de siècle hubert juin qui a brillamment défini cette sensibilité en la qualifiant de désordre immobile souligner le caractère à la fois révolutionnaire et figé de toutes époques finissantes une société éclatée s'inscrivant dans un temps suspendu ça une société fin de siècle et par définition une société dont l'horizon historique se ferme sur lui même une société dépourvue de projets et dont le devenir semble s'interrompre la fin de siècle apparaît alors comme le moment où par excellence s'installe le pessimisme ou éclate l'orage de l'indécision ce quelque chose qui ressemble étrangement à ce qu'on appelle aujourd'hui la crise des idéologies sur d'elle même la france découvre après le choc du 1870 qu'elle appartient au camp des vaincus la révolution industrielle sous le second empire avait jeté les bases d'une nouvelle société imposant au pays une véritable métamorphose économique et sociale dès les années 1850 la bourgeoisie s'enrichit au détriment du prolétariat naissant et compose progressivement le tableau de cette grande barbarie au gaz que peau et baudelaire en leur temps avait déjà dénoncé cette euphorie ne sera que relative et la guerre franco-prussienne de 1870 va venir la briser le désordre l'humiliation et l'incertitude politique oblige les français à mesurer la distance qui sépare l'image idéale de leur pays et la réalité historique à laquelle celui ci se trouve brutalement condamné la république fruit d'un compromis historique vogue incertaine et calomnié de crise en crise sans pouvoir faire naître chez les artistes désabusés l'enthousiasme que son projet devrait susciter d'où l'attitude distante et des décadents chez le boulangisme provoque plus de raillerie que de dénonciation et il faudra attendre l'affaire dreyfus pour que des écrivains se décident au combat politique comme aujourd'hui peut-être la foi dans le politique s'estompe au profit du goût du paradoxe à l'art de l'esquive hier comme aujourd'hui lorsque l'histoire s'enlise et que ses perspectives se tarnissent l'avenir de la collectivité cesse d'être le lieu des enthousiasmes et des désirs des individus le futur lui étant interdit la société fin de siècle se trouve dans une situation très particulière et parfaitement inconfortable pour exister elle n'a qu'une solution revenir sur ce qu'elle a été et s'interroger obsessionnellement sur la fin qu'elle est en train de vivre en effet les fins de siècle sont des époques où le passé fait retour sous forme de nostalgie d'historicisme et de mysticisme religieux nos fins de siècle se répète et béguer la même histoire on s'invente un âge d'or juste pour mesurer avec regret la distance qui nous en sépare ce moyen âge par exemple qu'aujourd'hui nous redécouvrons dans des registres bien différents à travers l'oeuvre de george duby ou celle d'umberto eco usman on avait déjà éprouvé le sublime de même retrouvant aujourd'hui le charme de vato ou de fragonard nous ne faisons que nous inscrire dans les traces des frères goncourt dans celle du verlaine des fées galantes ou dans celle de jean lorrain qui écrit dans les griseries fragonard et les griseries d'un siècle d'ambre et de satin de grâce et de coquinerie léger athée et libertin nos fins de siècle sont toujours hanté par le spectre de leur propre décadence et semble incapable de se soustraire au spectacle de leur agonie vers laine écrivait en 1883 je suis l'empire à la fin de la décadence privé de tout projet d'avenir absorber dans la contemplation de sa propre fin la société fin de siècle se dit eu dans un éparpillement des valeurs et dans une revendication de l'individualité l'homme fin de siècle est renvoyé en l'absence de tout projet d'ensemble à une esthétique le style devient la dernière forme d'aventure et de destin dans une société incapable d'entreprise collective au peuple vieillissant nous mourrons d'esthétique écrivait iwan gilkin cioran dans son précis de décomposition fait un éloge du style et de la frivolité personne n'atteint d'emblée à la frivolité c'est un privilège et un art c'est la recherche du superflu chez ceux qui s'étant avisé de l'impossibilité de toutes certitudes en ont conçu le dégoût c'est la fuite loin des abîmes qui étant naturellement sans fond ne peuvent mener nulle part reste cependant les apparences pourquoi ne pas les hausser au niveau d'un style c'est la définir toute époque intelligente on en vient à trouver plus de prestige à l'expression qu'à l'âme qui la supportent à la grâce qu'à l'intuition l'individualisme et le plaisir esthétique s'affirme donc comme et les dernières valeurs dans un monde sans valeur brusquement vers 1885 l'idée de décadence entra dans la littérature française ces mots de rémy de gourmand attestent de l'existence et du surgissement à la fin du siècle dernier d'un nouveau syndrome artistique la décadence mais qu'est ce que décadence veut bien dire au fond verlaine par cette simple interrogation toucher juste ce terme trop longtemps malmener trop systématiquement orienté du côté du péjoratif et du fatal n'avait pas de signification précieux précise déconcertante découverte ce mouvement commencé par la faillite de la définition étrange constatation pour un mot qui relancé après baudelaire et gauthier par paul bourget en 1876 connaîtra une grande vogue puis deviendra le symbole de toute une génération d'écrivains au début des années 1880 l'école dominante restait celle du parnace le symbolisme commençait à poindre le romantisme n'était plus que sa propre caricature et le mouvement littéraire à la mode était le naturalisme dans cette atmosphère esthétique la sensibilité décadente tenter de s'imposer attitude mentale avant tout elle se plaçait au dessus des querelles de doctrine ou d'école baudelaire entre 1857 et 1850 1862 avait multiplié les utilisations de ce mot et les fleurs du mal contenait en germe les lignes de force de cette nouvelle sensibilité primauté de la sensation tentation de l'étrange et de l'horrible recherche de l'artificiel abandon au spleen et de garpeau avait déjà mis en relief la fascination du morbide et la description clinique des maladies nerveuses de kinsey s'était attaché à montrer l'importance du rêve et l'enrichissement de l'imagination par l'emploi des stupéfiants baudelaire avait mis en avant le thème de la femme fatale et la curiosité des plaisirs raffinés gauthier lui avait écrit mademoiselle de maupin et parler du nihilisme avant schopenhauer c'est vers 1883 que la décadence en réaction à l'étroitesse naturaliste la sottise bourgeoise et la dictature scientiste commence à se faire entendre sous les signes du retour au spirituel à l'idéalisme mystique et au sensualisme intellectuel l'année 1884 fondamentale à bien des égards lancé la mode du pessimisme et de l'occultisme trois livres essentiels paraissent en librairie à rebours de joris carl hussmann sorte de roman fantaisie bizarre un personnage et sans dialogue qui devint très très vite la bible du décadentisme et le brévière du goût fin de siècle le vice suprême de joséphine pelladant premier recueil d'une série romanesque la décadence latine qui se voulait l'analyse des mœurs dépravés d'une certaine élite de la fin du siècle le crépuscule des dieux titre fort évocateur délimire bourge réflexion aiguë sur la déchéance l'année suivante paul bourget publié les essais de psychologie contemporaine où il expliquait de manière tout à fait convaincante à l'aide de métaphores organiques comment l'exagération de la vie individuelle empêcher toute adaptation à la vie commune suivront les déliques essence poèmes décadents d'adorer floupette de vicaire et beauclair une parodie de la vie littéraire de l'époque et de la poésie décadente qui eut un énorme succès et qui contribua largement à faire connaître cette nouvelle esthétique en 1886 la première traduction française des ouvrages de schopenhauer fit tellement sensation qu'on parla de schopenhauerisme à outrance ces idées s'adaptaient parfaitement à la décadence le progrès la femme et la sexualité doivent être évacués et le seul statut possible pour l'homme réside dans le renoncement et la contemplation esthétique n'a qui alors le décadent journal qui parut jusqu'en 1889 sous la direction de maurice du plessis et d'anatole baju des écrivains comme berlaine barbet d'oré villi stéphane malarmé rachild et jean lorrain y collaborer en juin 1886 et il annonce l'avenir est au décadisme est né du sur blaséisme d'une civilisation chopenhauer est les décadents ne sont pas une école littéraire leur mission n'est pas de fonder ils n'ont qu'à ils n'ont qu'à ils n'ont qu'à détruire à tomber les vieilleries et préparer les éléments fétusien de la grande littérature nationale du 20e siècle rené guille au nom du symbolisme répondra aux attaques en se targuant de représenter la vérité de la décadence anatole baju accusera les symbolistes d'être de pseudo décadents les décadents sont une chose les symbolistes sont l'ombre de cette chose affirmera t il péremptoirement les deux groupes s'affrontent la querelle est publique et profite au mouvement c'est le moment que choisi paul adam pour publier son petit glossaire pour servir pour servir à l'intelligence des auteurs décadents et symbolistes la décadence est avant tout un état qui se signale d'abord par des symptômes l'outrance et le scandale en sont les principaux signes avant coureur il est donc possible de reconnaître et de proclamer un état de décadence avant même d'essayer de le définir si la décadence échappe à toute tentative de classification c'est parce qu'elle se passe de définition ou alors parce qu'elle en a trop touchant au domaine esthétique elle est aussi une manière de vivre et pour se définir de différentes façons passionnément linguistiquement poétiquement et même parodiquement la décadence telle qu'elle apparaît à la fin du 19e siècle pas plus qu'une école n'est un mouvement ou alors c'est une école introuvable dont les fondateurs sont aussi les premiers détracteurs usmane péladan verlaine malarmé et bien d'autres encore tout se récusent à tour de rôle l'épithète est sous laquelle il nous semble parfois possible de le réunir aujourd'hui entre naturalisme et symbolisme elle se refuse à devenir décadentisme elle s'affirme comme état d'esprit comme sensibilité diffuse devenant ainsi une sorte de point de ralliement clandestin où se reconnaissent et se retrouvent de manière souterraine tous ceux qui partagent ne serait-ce que par leur refus une certaine conception du monde le phénomène décadent et donc cet espace où se nous par delà les époques et les écoles un certain nombre de figures et de préoccupations la décadence est une tendance qui s'affirme comme un choix un engagement absolu une nécessité d'être qui se proclame avec passion et lucidité elle revendique du mal de vivre fini l'association facile de l'idée de décadence avec les notions de maniérisme de dégénérescence ou de stérilité finit la confusion trop restrictive entre la décadence et la déchéance elle est avant tout une entreprise de démolition insolente et passionnée des valeurs établies il est regrettable de se qualifier il est regrettable de se disqualifier justement parce qu'elle est inqualifiable il est insuffisant de la réduire à n'être que le versant noir du romantisme ou la préparation laborieuse du symbolisme en effet le mal du siècle décadent n'est pas celui du romantisme la fatigue de vivre à remplacer le mal de vivre c'est un mal intensifié par l'esprit critique et le jugement sur les choses un malaise profondément vécu de l'intérieur une mélancolie irraisonné le drame de l'âme moderne c'est cette conscience lucide de la confusion qui l'habite si le romantisme a tenté de démêler le désordre des sentiments et les intermittences du coeur la décadence elle voudra conquérir la sensation et s'approprier l'âme rien de plus différent la décadence sexe la décadence explose elle est avant tout une réaction virulente et non continuation tâtonnante si l'agonie la fascine elle n'en est pas pour autant moribonde si elle recherche et apprivoise le déclin elle est pourtant trop facile d'en faire un synonyme de défaillance ou de catastrophe mieux vaut le déclin que la culbute écrivait vladimir jankelevitch il est heureux que la décadence est mis en évidence ce que le classicisme et sa bonne conscience avait toujours mis de côté elle tend en effet à bouleverser un certain nombre de réalités acquises contre la perfection ennuyeuse des siècles d'or et le despotisme imposé par les valeurs positives que sont la synthèse la simplicité la généralité et la pureté elle affiche une position de mépris et de rejet optant de manière systématique pour l'analyse la complication le particulier et l'impureté face au modèle grec elle revendique la byzance légendaire à l'académique elle substitue le monstrueux et l'hybride à la santé la maladie au rustique rustique l'urbain à la vertu le vice son objectif est celui de la réhabilitation du corrompu la décadence a su magnifiquement donner épaisseur et consistance à l'inavouable à l'insaisissable ou au superflu par la fièvre de sa réflexion et l'acuité de son analyse elle a su ajouter à l'art qui seul à garder son empreinte un terrible point d'interrogation remettant en cause le geste créateur et le verbe lui-même comme l'affirme andré suarez en vingt ans le monde a plus changé qu'il avait fait en vingt siècles à vouloir à tout prix faire sentir les choses au lieu de tout simplement les dépeindre en élaborant une poétique nouvelle à rebours de toute tradition en contournant repensant et surchargeant la matière culturelle qui s'offrait à elle si la décadence n'a rien inventé elle a offert au monde de la création une parenthèse de médiation et de contemplation presque excessive la décadence c'est une civilisation qui se recueille si la tentative d'organiser ce courant littéraire est grande il faut pourtant le faire avec prudence sans vouloir absolument définir cette poétique du désordre fait d'une multitude de préoccupations et de participations divergentes ou s'entêter à exposer un programme décadent touche au scandale parce que la définition appelle la conclusion et qu'il n'existe pas de conclusion à la décadence en effet celle ci est fait uniquement de tentatives et de tentations et c'est cette dimension expérimentale qui fait son prix la décadence est un immense laboratoire de l'âme si elle n'a surmonté aucun des problèmes qui se posaient à elle elle en a pourtant découvert les contradictions si elle a analysé avec fureur son époque sans donner aucune conclusion si elle a percé douloureusement un certain nombre d'abcès de l'âme moderne sans apporter aucun baume et si enfin elle a agi sans rien récolter gloire elle elle a profondément choqué par sa participation et la promotion d'un style barbare d'un art de déplaire et d'une poétique du sacrilège et surtout elle a été sensible à ceux qui tombent elle doit nous séduire par son audace nous pouvons la comprendre par le plein par le plein exercice de notre sensibilité et la souplesse de notre intelligence l'idée de décadence ne peut être comprise par l'esprit de synthèse d'une conscience classique trop froide et trop directe elle nécessite une appréhension plus oblique fait de sensations de demi teintes et de métaphores elle ne parle pas seulement à la conscience mais également au sens elle ne tombe pas sous le sens de l'esprit qui à la froideur virginale de la balance même si elle est parfois irritante la décadence à le privilège de n'être jamais ennuyeuse parce qu'elle s'intéresse à la vie à cet univers envahi par le spleen est définitivement là dont elle est le reflet définitivement las dont elle est le reflet le monde dont elle retrace le drame est celui d'un homme prisonnier d'une civilisation qui vieillit pour renaître toujours de ses propres ruines l'étude d'un monde épuisé comme le souligne jules laforgue est ce véritablement moins intéressant que l'étude d'une civilisation équilibrée je ne pense pas les époques fanées et les couleurs passées ont un charme irrésistible qui nous laisse dans l'âme comme une langueur subtile et tenace les siècles finissants sont les gardiens de la mémoire des mondes il est normal que les fondations d'une époque se brise et s'effrite sous le fardeau culturel et existentiel du temps subitement trop lourd la décadence en s'emparant de ses vestiges reconstruit son univers spirituel sur les ruines d'un savoir déjà constitué elle est la somme de tous les héritages parce que comme l'écrivait théophile gautier ce qu'on appelle la décadence est au contraire maturité complète la civilisation extrême le couronnement des choses si l'homme de la 4 si l'homme de la décadence est excessif et paradoxal il n'en est pas pour autant comme beaucoup comme beaucoup l'ont assinué un dégénéré ou une anomalie regrettable les décadence ont beaucoup fait jaser mais ont été peu compris et la légende a fait deux des névropathes et des morphinomanes on les a traités d'artistes impuissants à toutes sortes de production on a été moqueur et parfois drôle lorsqu'on les a qualifié de petits vieux jeunes ou d'individus trapus en deux dents mais se rendait on toujours compte à l'époque qu'il ne détestait pas que l'on parle d'eux et que cela leur était bien égal d'être incompris des hommes qui voulaient se démarquer de la multitude certes les excentriques allant jusqu'au bout de leurs caprices c'est vrai alors dans des dandys oui souvent mais pas seulement la tentation de cette confusion trop systématique doit s'effacer si déplaire et choquer sont deux des attitudes du dandysme la décadence en les poussant à l'extrême en a fait ces deux principes fondamentaux les décadents sont des anarchistes ils souhaitent le désordre le scandale et l'excès leur haine du juste milieu et du bien pensant leur donne le goût de l'injuste extrémité et de l'indécent cette syphilis de la décence écrivait usmane rejeter un siècle qu'il méprise fuir comme la peste l'horreur démocratique l'église à tout jamais compromise l'étroitesse des valeurs bourgeoises et le règne de l'éloquence et de la logique ne plus appartenir à ce monde mal fait à cette réalité qui n'offre plus aucun attrait curieux révolutionnaire que ces décadents qui voulant la confusion et le désordre sont pourtant convaincus de l'inutilité de toute réaction des dilettantes de l'anarchie qu'ils qui démolissent mais sans conviction réelle peut-être juste pour le geste pour le plaisir de l'explosion car la décadence porte en elle des forces de subversion leur seul terrain d'attaque la littérature et les beaux-arts leurs seules armes une langue acérée un style incisif une esthétique foudroyante leur unique ambition préserver l'aventure artistique des bouts du naturalisme et de la doctrine rigide du parmas de la désacralisation imposée par le positivisme nous avons jeté au nom de tous ceux qui s'intéressent aux arts un formidable cri d'alarme oui et répercuté par tous les échos à travers les deux mondes déclare anatole baju ainsi c'est contre toutes les formes d'endoctrinement que le décadent élève sa conception mystique de l'art tenter de définir le décadent l'esthète de la fin du siècle dernier essayer d'en esquisser la silhouette et d'en percer la nature tâche difficile que celle de tirer le portrait d'un personnage multiple et fuyant mais peut-être est-il possible de le faire par touches successives le héros décadent réel ou fictif est l'exact opposé du modèle traditionnel du héros épique plein de bons sentiments ayant pour lui sa bonne conscience et l'intime conviction de sa sécurité il est l'anti héros par excellence l'individu harcelé par un sentiment aigu de culpabilité par sa mauvaise conscience et par la somme de ses désillusions ce chevalier nouvelle manière et l'homme des incertitudes opposé au héros pieux le voyageur décadent s'engage désabusé dans une ronde interminable quête anxieuse et sédentaire dont l'espace se limite au cercle de ses propres incertitudes la décadence ne propose aucun graal à sa créature qui dans son errance tâtonnante se trouve dans la capacité de faire sauter les barrières de son scepticisme étant trop solidement installé dans le refuge de son abstention il se bornait donc à errer dans les vestibules et dans les alentours écrit usman le héros exemplaire de cette sensibilité n'est autre que le protagoniste du fameux à rebours le duc jean florsas et des essinthes dernier rejetons d'une race fatiguée qui a à 30 ans se retrouvant seul dégrisé abominablement lassé par une existence débilitante et énervante décide de se blottir dans un tébaïd raffiné de s'évader violemment du pénitentiaire de son siècle ce désir d'évasion hors d'un monde devenu insupportable est un très particulier au décadent être rare conscient de sa singularité et pour qui la multitude est intolérable le commerce des autres lui étant odieux il mettra tout en oeuvre pour dérouter le vulgaire et préserver sa pensée provocation vestimentaire parfois comme jean laurent pierre lotti ou robert de montesquieu arrogance du comportement souvent comme léon blois iso l'amont toujours recherché comme usmane baudelaire ne pouvait pas mieux résumer cette attitude générale du décadent qu'en traçant le portrait suivant une vérité habillée de manière bizarre un paradoxe apparent qui ne veut pas être coudoyé par la foule et qui court à l'extrême orient quand le feu d'artifice se tire au couchant c'est un maître de l'artifice qui vomit la vulgarité de la nature que rêvèrent à la même époque les disciples d'un zola c'est un ange déchu qui à l'attirance du gouffre un satan moderne qui pratiquant une autre liturgie propose un évangile noir qui dénonce l'insuffisance de dieu c'est un homme qui sentant son intégrité sans cesse menacé par la femme s'élève contre l'aliénation de l'amour un ascète qui rêve d'un troisième sexe et d'une volupté nouvelle faite de mysticisme et de sensualité c'est un esthète ultra raffiné qui au sein de sa tébaïd vous un véritable culte à la poésie à la peinture et au bibelot d'art c'est un insoumis qui s'élève contre le positivisme du monde moderne et à la bêtise de ses comptes que de ses contemporains mais tout en étant atteint lui-même par la maladie du siècle une soif ardente de nouveauté c'est un nouveau dandy un narciss qui s'observe se dissèque et s'exaspère jusqu'à la dissolution de son être dans le néant principe fondamental de cette sensibilité fin de siècle le décadent pour qui le seul mois est important pour qui le mois seul est important ce qu'on temple et se suffit à l'infini spectateur je le suis de moi même dans ce qui me touche de plus près dans la pièce où j'agis et si je l'avoue c'est sans doute parce qu'on pour qu'on dise voilà bien l'homme de la décadence andré suarez la vérité c'est que nous sommes dans ce que d'aucuns appelle une époque de décadence toutes les idées générales ont été développées il ne nous reste plus qu'à rechercher les subtilités et à couper les cheveux en quatre certes on peut avouer par surcroît que notre temps s'y prête avec sa civilisation tellement avancée qu'elle est presque pourrie s qu'au dernier siècle existait un café semblable à celui ci où vous êtes tous pédérastes où les femmes sont l'une de l'autre et prise à l'humanité n'est plus vierge elle a même la gale et comme un serpent elle devrait changer de peau on a toujours été amoureux mais le vice n'a jamais eu tant de talent le siècle est à l'excessif voilà pourquoi nous sommes des artistes outranciers et fiévreux rongé par les maladies que nous étudions maintenant cette époque avec nos corruptions nos mystères nos ambitions nos grandeurs est ce une époque de décadence après qu'adviendra-t-il le xxème siècle coupera-t-il les cheveux en 5 philicien champs or dina samuel 1882 oraison contre la nature nature rien de toi ne me meut ni les champs nourriciers ni l'écho vermeil des pastorales sicilienne ni les pompes aurorales ni la solennité dolente des couchants verlem verlen poème saturnie il a finalement dénié nous ouvrir les portes de sa magnifique et secrète demeure un hôtel particulier du meilleur goût bien entendu nous pénétrons dans un vestibule surmonté d'une coupole qui ressemble plus à un boudoir qu'un rôle d'entrée le décor une ravissante mystification le maître de ces lieux a tout mis en oeuvre a tout mis en oeuvre pour donner à l'aspect intérieur une illusion d'extérieur cette pièce aménagée dans le genre jardin joue le dehors à la perfection au mur des tentures de soies vertes ruisselles comme des feuillages le tapis à la mollesse du gazon au fond un escalier en colimaçon disparaissant sous la profusion d'une végétation factice affecte la forme sinueuse d'un sentier la haute salle avec son faux air de désordre ressemble à un coin de jardin tiède il a pris place au pied de l'escalier végétal dans un fauteuil de cuir fauve son manuscrit l'effet stupéfiant que produit sur vous l'aménagement de ce jardin meublé m'amuse il vous charmera bientôt parce que vous vous rendez vous vous rendrez compte qu'il représente un coin de paysage parfaitement repensé sans aucun défaut je crois que si la nature avait dispensé à l'homme tout le confort il n'aurait pas inventé l'architecture et je préfère l'intérieur au plein air la nature m'est tout à fait insupportable et ne répond ni à mon attente ni à mes plaisirs son inachèvement et son imperfection sont inacceptables le monde laissé à l'état brut ne m'inspire que dégoût et lassitude son ennuyeuse éternité ne vous semble-t-elle pas périmée devant la sensation d'achèvement que peut procurer un décor artificiellement préservé par l'homme que voulez-vous la nature est dépassée les poètes d'autrefois ont trop chanté ses fleurs et son azur le 18e siècle et le romantisme n'ont pas cessé de louer son inégalable beauté et ses bienfaits souvenez-vous de ce vers de lamartine la nature est là qui t'invite et qui t'aime et bien c'en est assez et c'est totalement faux la nature ne m'aime pas elle est rude indifférente insensible je suis persuadé que je ne lui importe pas plus que ces bêtes qui broutent sur la côte ou que la bardane du talus je le répète la nature retarde en ce qui nous concerne nous autres décadents elle ne nous satisfait aucunement ne nous intéresse plus le moindre du monde le moins du monde sa monotonie son inachèvement sa vulgarité et son absence de dessin sont incompatibles avec la mobile profusion de notre esprit fin de siècle je crois fermement que la nature a fait son temps elle a définitivement lassé par la dégoûtante uniformité de ses paysages et de ses ciels l'attentive patience des raffinés au fond quelle platitude de spécialistes confinés dans sa partie quelle petitesse de boutique hier tenant tel article à l'exclusion de tout autre quel monotone magasin de prairies et d'arbres quelle banale agence de montagne et de mer et qu'on ne me parle plus de bain de verdure salutaire capable d'aguerrir une âme d'endolorie l'inconscience végétale est décidément un néant trop attristant le triste spectacle de la nature si inhospitalière ne ferait qu'accroître mon incurable mélancolie et générer en mon âme un déséquilibre plus profond finalement elle est inapte à restituer l'intégralité l'intégrité originelle qu'on pourrait venir parfois recherché auprès d'elle elle m'ennuie macabre mérite et surtout ne me point la solennité dolente de ses crépuscules est tellement attendue et si répétitive regardez maintenant par cette fenêtre le spectacle attristant du soir tombant sur paris l'ironie profonde de jules laforgue n'est elle pas tout à fait de mise encore un soir qui tombe un couchant qui va faire le beau bilan classique bilan plus que classique pour wild une moquerie plus légère et plus mondaine les coucher de soleil date de l'époque où turner donnait en art le dernier ton et les admirer et marque certaines de provincialisme insupportable le soleil ne l'est pas seulement quand il se couche il faudrait pouvoir s'en débarrasser à tout jamais le traité avec mépris est tiré sur soi et les rideaux puisque nous ne pouvons pas décrocher le soleil il faut boucher toutes nos fenêtres et allumer des lustres dans notre chambre l'agression de ses rayons trop direct la crudité de sa lumière le clinquant de son éclat tout en lui nous répugne pas de lieu qui ne trouve grâce à nos yeux s'il n'est situé loin des tapages du soleil et de ses vulgaires orgies quoi de plus surfait d'ailleurs que le ciel qui à nos yeux comme un décor de théâtre trop souvent utilisé semble usé jusqu'à la corde vieille toile rapiécée avec en son centre un soleil fané ainsi c'est en bloc que nous condamnons la nature s'il nous faut choisir notre camp que ce soit celui de l'intelligence et non celui de cette nature qui l'exècre et qui trop simple ne connaît d'autres lois que l'instinct que dire dès lors de ceux qui font de la nature leur idole et qui pensent que c'est en elle seule que se trouvent toutes les réponses qui leur font défaut comme si la nature pouvait ne pas être muette les adeptes du naturalisme l'ont cru et le croient encore mais la nature ne donne rien de bon c'est pourquoi ce mouvement littéraire dont l'esprit de minutieuse analyse est l'unique mérite reste pour moi une sorte de mirage le fantasme grossier d'une collectivité avide de réalité à notre époque le surnaturel s'oublie dangereusement avant que l'art n'est définitivement déserté ce monde il faut à tout prix réprimer cette monstrueuse idolâtrie du fait et broyer cette école sorte d'encyclopédie impersonnelle pour que les idées puissent s'élever à nouveau naturel quel épithète odieuse assez d'exactitude pour l'exactitude laissons cette exigence de vérité à la photographie la littérature à d'autres exigences ô combien préoccupante nous ne nions pas pour autant les motivations du naturaliste parce qu'elles furent à un moment donné plus ou moins les nôtres et d'une certaine manière ont fait de nous ce que nous sommes si nous repoussons le matérialisme et la réalité nous n'en aimons pas moins la précision et la vérité usman ayant été lui même à son heure un disciple du chef de médan a mille fois raison de reconnaître les inoubliables services que les naturalistes ont rendu à l'art en plaçant des personnages réels dans des milieux exacts je n'accablerai pas zola injustement parce qu'il reste zola son style précis et la perspective objective de son oeuvre demeureront fondamentaux s'il s'est avéré un écrivain trop massif et trop large il n'en demeure pas moins un des auteurs les plus puissants de notre siècle mais est-il pour autant un grand artiste je dirais plutôt qu'il s'est montré l'avocat le plus éloquent de la fange humaine et j'approuve camille le monnier qui l'a déclaré virtuose de la bestialité la tendance de son oeuvre est abominable j'accuse le naturalisme de n'avoir pas su s'élever au dessus de l'existence commune d'avoir négligé le spirituel de s'être cantonné à exalter un siècle que nous détestons par dessus tout nous artistes décadents nous lui reprochons à ce siècle d'avoir été l'image exacte de cette société batarde faussement appelée républicaine nous dénonçons le rabâchage de ses idées amour adultère argent ambition quel ennui quel manque d'envergure quel inévitable piétinement il existe pourtant dans notre lexique français deux autres mots ô combien plus immense qui commence également par la lettre à art et âme ces deux termes phares de nos analyses ont été froidement évacués du vocabulaire par les naturalistes nous ne supportons plus ces écrivains que léon blois nommé les porchers en littérature dont le coeur est une pierre déviée et le cerveau un trottoir pour toutes les idées publiques c'est pourquoi il faut désormais inlassablement mener la guerre de l'esprit contre la bête et ne plus laisser faire à la nature son oeuvre nuisible d'extradition de l'homme par la brute est-ce cela ce qu'on appelle le modernisme ce réalisme sans imagination marqué par le saut de la vulgarité alors nous ne seront jamais moderne à la littérature nous demandons distinction charme beauté et imagination voilà pourquoi à la vision panoramique du naturalisme nous voulons substituer le regard sélectif de notre esthétique l'exception est pour nous beaucoup plus excitante que la généralité relisez le premier chapitre du là bas de usman et vous comprendrez combien le naturalisme avec le lourd badigeon de son gros style et l'immondice de ses idées nous semble stérile et insuffisante nous voulons le plein le plein et pas l'émouissement d'un art plus subtil et plus vrai et nous déplorons que certains écrivains aient pris la livrée vulgaire de notre époque pour la robe des muses que cesse la littérature du bas ventre il faut réhabiliter la vraie poésie celle des états de l'âme des élévations de l'esprit et de la beauté supérieure soyons les plus forcenés des idéalistes les plus enragés des mystiques de l'art à vouloir se confiner dans les buanderies de la chair à rejeter le suprasensible daigner le rêve ne pas comprendre que la curiosité de l'art commence là où les sens cessent de servir le naturalisme négligeant l'âme et excluant l'idéal a perdu tous nos suffrages et toutes des crédits et toute crédibilité hymne à l'artifice de l'inflexible azur du ciel irrémédiable ennemi mon âme tu le sais mamie n'aime que l'artificiel théodore anon les rimes de joie artiste maladif que l'idéal torture et qui rite le goût craintif d'un affreux ciel dédaigne la banale et stupide nature et consacre ton coeur à l'artificiel yvann guilkine la nuit et et rites s'y coûte dit gloire à l'artifice consolateur lui seul peut nous permettre l'accès au monde du désir souverain l'idée de nature est décidément trop obscur trop chargé de sens et d'histoire elle est synonyme de trop de choses création de dieu loi nécessaire modèle de l'ordre économique et social mère de la raison elle n'a pas pu elle n'a pu être qu'un ma elle n'a pu être qu'un mirage un fantasme collectif pour moi la nature n'est qu'un mensonge un état chaotique incompatible avec l'univers ça va m'organiser auquel j'aspire la dénaturation quelle délivrance je ne suis sensible qu'aux créations dont l'homme seul est responsable ne possède il pas maintenant en dehors de la puissance artistique les ressources de la science et celle de la synthèse chimique nouvellement découverte désormais régulateur des transformations de la matière l'homme peut faire apparaître des substances nouvelles dont on ne trouve pas l'équivalent dans la nature il n'est d'ailleurs aucune de ces inventions réputées si subtiles ou si grandioses que le génie humain ne puisse créer aucune forêt de fontainebleau aucun clair de lune que ces décors inondés de jets électriques ne produisent aucune cascade que l'hydraulique limite à la s'y méprendre aucun roc que le carton pâte ne s'assimile aucune fleur que de spécieux taftas et de délicats papiers peints n'égale l'artifice et la marque distinctive du génie de l'homme que son règne arrivé qu'un jour la nature disparaisse au profit de son approximative sophistication l'ancienne alliance est dissoute l'avènement de l'homme naturel n'aura jamais lieu nous avons découvert notre totale solitude l'authenticité n'a plus cours le moment est venu de remplacer l'illusion réaliste par limitation par le vrai faux il faut substituer le rêve de la réalité à la réalité même s'affranchir de la nature par l'artificiel permet non seulement de laisser libre cours à l'expression de l'imaginaire mais aussi d'éprouver le charme et la vérité des masques l'admirable comparaison de baudelaire entre la femme naturelle et la femme sophistiquée parabole de l'antagonisme entre le classicisme et la décadence revient à ma mémoire il me semble que deux femmes me sont présentées l'une matrone rustique répugnante de santé et de vertu sans allure et sans regard bref ne devant rien qu'à la simple nature l'autre une de ses beautés qui domine et opprime le souvenir unissant à son charme profond et originelle l'éloquence de la toilette maîtresse de sa démarche consciente et reine d'elle même une voix parlant comme un instrument bien accordé et des regards chargés de pensée et n'en laissant couler que ce qu'ils veulent mon choix ne saurait être douteux et cependant il y a des sphinx pédagogiques qui me rapprocherait de manquer à l'honneur classique char baudelaire l'art romantique note nouvelle sur et garpeau la femme pour paraître la femme pour paraître surnaturel et subjurer et subjugué de notre esprit doit sans restriction emprunter aux arts de la parure les moyens de s'élever au dessus de la nature et avoir l'insolence de souligner sa beauté j'aime les phares et les belles femmes pour le mal qu'il en vient réunissent un prophète la femme le sait bien idole elle doit se dorer pour être adoré malheureusement la sophistication de la toilette et du maquillage n'a pas toujours le pouvoir de masquer le naturel de la jeune beauté que je convoite de me faire oublier la mollesse de sa chair la texture défaillante du grain de sa peau le velouté souverain d'une étoffe de satin que l'on fait glisser entre ses doigts reste un sommet de perfection cela c'est toute la beauté artificielle mais c'est réellement suprêmement beau toute beauté naturel habitat il n'y a pas d'épidermes de gorge ou d'épaule qui puisse me donner une pareille sensation au toucher oui la femme est trop réelle et je répugne à l'étreinte directe de ce qui est finalement je me crois capable de tomber amoureux d'une créature artificielle d'une andréide associant esprit et beauté dont le charme figé à jamais me donnerait l'illusion de l'infini perfection sans l'illusion tout périt inévitablement afin de s'évader de l'ennui de l'existence et de découvrir des sensations inconnues il faudrait pouvoir pousser jusqu'à ses extrêmes limites les possibilités de l'imagination humaine l'exploration prudente et méthodique des paradis artificiels par des stupéfiants reste une de nos tentations les plus vives nous savons pourtant que toutes drogues si elle stimule momentanément l'imagination ne peut guérir le mal de vivre moi même je n'ai jamais cherché à dissimuler les plaies de mon âme par la toxicomanie il me fallait goûter à des poisons rares à la saveur acre des narcotiques afin de passer par des états de nervosisme jusque là inconnus tout à fait surnaturel hyper physique édouard bosque de vez traité théorique et pratique du hachis comme la femme l'ivresse a de multiples visages contrairement à la bouteille de vin qui est une bonne fille la bouteille d'absinthe est une sombre gueuse l'éther est une savante amie qui décuple nos facultés mentales et nous inspire une activité prodigieuse de raisonnement la morphine est une fidèle compagne une épouse souffroteuse qui à force de compassion de langueurs et de soupirs résignés calme l'exaspération de nos nerfs et blanchit notre mélancolie le hachis est une enfant capricieuse qui vous prend et qui vous quitte d'une nature aussi changeante qu'excessive perpétuellement hésitante entre les taillir et l'aventurière l'opium et notre noir idole celle dont les lancinante caresse nous mettent au supplice sans nous faire souffrir poison de l'intelligence elle nous ouvre le vestibule de la démence et du trépas laurent taillade la noir idole la piqûre de morphine et la pipe d'opium sont devenus monnaie courante dans le meilleur monde il est de bon ton de lire baudelaire et de quincer de parler hallucination ou décrire un essai sur les vices et les vertus des plantes magiques beaucoup d'entre nous ont abusé de ces expédients croyant trouver l'idéal dans ce relâchement simultané de l'âme et du corps dans cet extase artificielle certains ont cru y trouver le stimulant nécessaire à l'élaboration de leur poétique c'est pourquoi l'esthétique de la décadence est apparu à d'autres comme un art personnel sur aigu affamé d'au delà un art de hachiche et d'opium mais nous savons que nous avons tous que les chercheurs de paradis font leur enfer le prépare le creuse avec un succès dont la prévision les épouvanterait peut-être pour atteindre notre réalité supérieure il faut non seulement intervenir par l'artifice dans la sensation mais aussi aller jusqu'au bout de nos féeries imaginatives dans le rêve peut-être trouverons nous ce point d'équilibré de la vie intérieure où l'hypertension de l'esprit et l'extrémisme esthétique et finissent par se confondre le songe et cette voie de passage obligé pour qui veut entrer dans la véritable dimension la nôtre que la civilisation est loin de procurer les jouissances à attribuable à cet état pour nous poète qui nous la sont de tout sauf de sentir le rêve s'identifie à l'idéal il va devenir le creuset indispensable où nous allons fondre et confondre les obsessions qui nous tenaillent les réminiscences qui nous hantent les tentations qui nous brisent il n'est plus le message univoque qu'il pouvait être pour les hommes de l'antiquité ou de la bible dans les songes ce sont des divinités plus confuses et plus obscures qui s'adressent à nous comme il est voluptueux de se laisser envahir par une torpeur hantée de songeries vagues et de cultiver les images qui déferlent sur nous une sensibilité comme la mienne qui a épuisé tout ce que la nature pouvait lui offrir de sensations directes ne peut qu'appréhender les choses à travers leur écho dénaturé puisque dormir hors du réel est impossible il faut du moins réduire cette frontière illisoire entre le songe et la réalité pour ne plus avoir à discerner la perception vraie de l'hallucination et du rêve ça je voudrais pouvoir intervenir dans mes propres sensations afin que les idées folles de mes songes deviennent mon unique existence la réalité n'est que vision l'art c'est la vie vu en rêve adolphe reté les hommes aujourd'hui tout art faux provient du retour à la vie et à la nature c'est la vie qui imite l'art l'art usant de la vie comme matière brute la recrée la modèle et avec une belle indifférence pour les faits invente imagine et dresse entre elle même et la réalité l'incranchissable barrière du style parfait du décor ou de la manière idéale le mensonge de l'artifice et le but même de l'art un peu plus il Sous-titrage FR ?